On va t'apprendre ce que c'est qu'un homme. C'est choquant pour les enfants. Il y a des endroits spécialisés pour vous. Il y en a marre des gens de votre espèce. Pas de gouine près de mon homme. La liste est encore longue et ce ne sont pas les pires insultes que les homosexuels et transsexuels entendent parfois tous les jours, dans leur famille ou encore sur leur lieu de travail. D'ailleurs, ce ne sont pas eux qui témoignent, trop délicats pour les membres de la communauté, de raconter en public leurs souffrances. Des comédiens leur prêtent leur voix. Des gens comme toi, ça devrait finir dans les camps d'extermination. Sur les 500 réclamations que le représentant du défenseur des droits reçoit sur son bureau, à peine 5% concernent des discriminations envers les homosexuels. Une statistique qui tranche avec les témoignages recueillis par les associations. Mais être victime implique que l'on puisse assumer sa différence. Et ça, dans le contexte actuel de la société réunionnaise, avec le poids de la famille, de l'entourage, de la religion, avec l'insularité, c'est pas encore possible, c'est difficile. Une journée contre l'homophobie, marquée cette année par la présence de politiques. Le centre et la droite ne sont pas là, mais de l'autre côté de l'échiquier, plusieurs parties de la gauche se sont déplacées. Une représentante du Getbello, mais aussi des candidats aux législatives d'Europe Ecologie Les Verts, ou du PS, que visiblement la cause réunisse. Visiblement c'est un sujet qui réunit tout le monde, hein ? Ecoutez, je crois que... Toute la gauche, je crois. Toute la gauche. À un moment donné, il faut quand même donner le sens, donner un sens aux choses. Et les hommes politiques, les responsables politiques doivent le faire et s'engager. Pour les associations, si la présence des politiques n'est pas anodine, elle est quand même la bienvenue. Les militants de la cause homosexuelle auront à cœur de surveiller si les belles paroles se transformeront en beaux gestes.